Le thème de notre émission aujourd'hui, Jésus, le seul chemin. Pourquoi avons-nous choisi un tel thème? Eh bien, j'aimerais vous répondre simplement aujourd'hui que Jésus, c'est lui-même qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a lui-même prétendu. Alors, écoutons ensemble ce que lui-même nous a affirmé. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On va regarder ensemble, si vous voulez, ce qu'implique cette déclaration du Seigneur Jésus. D'abord, cette déclaration du Seigneur implique qu'il n'y a aucun autre moyen pour le salut, pour venir à Dieu, pour être agréable à Dieu, pour aller jusqu'à Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ceci souligne l'exclusivité. La tendance générale aujourd'hui, c'est de croire qu'il y a plusieurs religions qui sont bonnes, qu'il y a plusieurs manières d'aller au ciel. Mais ce n'est pourtant pas ce que la Bible nous enseigne. On appelle ça, aujourd'hui, le relativisme. C'est-à-dire que chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité au point qu'on peut aller jusqu'à dire, et on l'entend, d'ailleurs, « Je crois certaines choses, et ça, c'est la vérité. » Et toi, tu crois autre chose, et ça aussi, c'est ta vérité. Mais tel n'est pas le langage de la Bible, et certainement, tel n'est pas le langage de ce texte que nous venons de lire ensemble, tiré de la bouche même du Seigneur Jésus. Ce n'est pas ce que dit le Christ. Par exemple, la pratique de la religion. Eh bien, il suffit d'avoir une religion, beaucoup prétendre, et souvent, on a l'impression que l'affaire est dans le sac. Même, des fois, on ne pratique pas la religion, mais on a une religion, et on pense que ça, c'est suffisant. Chers amis, jamais la Bible nous dit que la religion peut sauver qui que ce soit. La religion, en fait, ne fait que prendre la place en absence de révélation. La religion, en fait, prend la place de celui qui refuse la révélation, celui qui ignore la révélation. Mais elle est toujours une initiative des hommes en quête du divin. C'est un peu mêlant parce qu'il y a des gens qui sont religieux et qui, en même temps, mêlent les deux. C'est-à-dire, ils prennent un peu de la révélation de Dieu, mais il y a aussi dans leur recette, si vous voulez, de l'initiative humaine au point que le résultat est tout à fait non conforme au message des Écritures. Il ne faut pas penser que si quelqu'un, par exemple, cite la Bible, qu'il dit nécessairement la vérité juste parce qu'il cite la Bible. D'ailleurs, il y avait des gens, des Juifs auxquels Paul avait prêché la parole qui avaient, nous dit la Bible, des sentiments nobles et ils examinaient, eux, chaque jour, les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et ça, on retrouve ces gens-là, cette citation-là, dans le Livre des Actes, au chapitre 17. Donc, si on peut comprendre, la religion ne peut sauver qui que ce soit. Maintenant, j'aimerais vous suggérer que beaucoup pensent qu'en accomplissant les dix commandements de Dieu, eh bien, cela va nous rendre Dieu favorable. Eh bien, encore là, c'est exactement le contraire qui se produit. Bon, prenez, par exemple, le premier commandement de Dieu. La Bible nous dit que le premier, c'est-à-dire le commandement de Dieu le plus important, c'est le résumé même de la loi de dire, le Seigneur Jésus, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. » Et si on est honnête avec nous-mêmes, on devra vite reconnaître et réaliser que ce premier commandement, déjà, nous condamne chacun d'entre nous, parce que personne d'entre nous, on n'est capable de dire que chaque jour de nos vies, nous avons aimé Dieu de cette façon. Et ce commandement se poursuit en disant, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais si on s'examine, on est obligé de reconnaître qu'on a énormément de peine à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et voyez-vous, encore là, la loi de Dieu nous condamne. Écoutez, ce n'est pas très compliqué. Prenez l'exemple, par exemple, du Code de la route. Supposons que vous pensez que vous êtes un citoyen avec un dossier, oui, de conduite excellent. Moi, je ne veux pas me chicaner avec vous. Je reconnais, mettons, que c'est vrai. Mais si vous aimeriez me prouver que vous êtes un parfait conducteur simplement en prenant la code de la route et me montrant toutes les fois que vous avez été correct, eh bien, vous allez vous apercevoir que, par exemple, avec la définition de ce qu'est un arrêt obligatoire, que vous avez sans doute, même si vous n'avez jamais eu d'amende, vous avez sans doute fait, ce qu'on appelle en bon québécois, des arrêts à l'américaine. Ou bien encore, ces zones de 30 km à l'heure où on sait très bien qu'il est extrêmement difficile d'aller à 30 km à l'heure. Voyez-vous, plus on examine, plus on examine la loi, même des hommes, moins on se sent juste, plus on se sent coupable pour la simple et bonne raison que jamais un commandement ne peut nous aider à être juste, mais au contraire, généralement, il va nous aider à se condamner nous-mêmes. Eh bien, le même phénomène se produit lorsque l'on est devant la loi de Dieu. Si l'on s'approche de la loi de Dieu, elle ne fait que nous condamner. Il y a une autre pensée qui est assez populaire aussi, c'est celle des bonnes oeuvres. C'est-à-dire que, généralement, on pense que Dieu va nous recevoir et puis il va mettre d'un côté nos bonnes oeuvres et de l'autre côté, il va mettre nos péchés. Et puis, selon la pesée qu'il va remporter, eh bien, Dieu nous condamnera ou Dieu nous acceptera dans sa présence. Écoutons ensemble, s'il vous plaît, ce que la Bible dit au sujet de notre justice. « Toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Imaginez notre justice comme un vêtement souillé. Vous savez, la Bible dit que même nos bonnes oeuvres sont devant Dieu impures, souillées, sales. D'ailleurs, j'ai constaté généralement dans la vie que si on est honnête avec nous-mêmes, on réalise assez vite que lorsqu'on fait un bon coup, il y a souvent des motifs qui ne sont pas vraiment purs derrière ce bon coup. De toute façon, la Bible dit clairement que ce n'est pas par nos bonnes oeuvres que nous pouvons être sauvés. Écoutez le verset qui suit. Il le dit tout à fait clairement. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ainsi, ceux qui veulent tenter de s'approcher de Dieu par leurs bonnes oeuvres se condamnent eux-mêmes d'après ce texte. La déclaration du Seigneur Jésus que nous avons lue au début, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui, ou par moi, de dire le Seigneur Jésus, nous enseigne aussi que Jésus est le seul et unique chemin qui nous mène à Dieu. Si nous rejetons cette déclaration, la Bible est claire. Nous nous exposons au jugement de Dieu et nous attribuons au Christ une déclaration qu'il aurait dite, mais qui serait un mensonge. Donc, à la rigueur, on pourrait aller jusqu'à dire que rejeter cette affirmation, on est en train de faire Christ menteur. Par contre, si on accepte comme étant vraie cette déclaration, eh bien, on devrait, à partir de ce moment-là, abandonner toute autre alternative pour s'approcher de Dieu. Parce que si, seuls par Jésus, nous pouvons aller jusqu'à Dieu, eh bien, toutes les philosophies, toutes les mêmes religions qui contredisent cette affirmation que le Christ a donnée, eh bien, nous devons, bien sûr, la rejeter. Nous reconnaissons donc le Christ comme étant le seul chemin, la seule vérité, et la vie, c'est une ou l'autre des possibilités. Mais, alors, pourquoi le Christ serait-il le seul chemin? Eh bien, la Bible nous enseigne que l'homme est séparé de Dieu à cause de son péché. Et voici ce que la Bible dit. « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Voyez-vous, il n'y a rien que nous puissions faire pour que nous puissions nous-mêmes être purifiés de nos péchés. La Bible dit, elle parle d'une comparaison un peu curieuse pour aujourd'hui, mais elle questionne. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un Léopard peut-il enlever ses tâches? Non. La réponse est claire. Non, on ne peut pas. Mais la Bible nous explique que le Christ s'est chargé de tout. Le seul fait qu'il ait Dieu fait homme, venu en grâce, dans son amour vers nous, en fait, est insuffisant. Il manque à un élément extrêmement important que la plupart des gens méconnaissent. En fait, connaissent la réalité, mais méconnaissent la conséquence de cette histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de la croix. Dieu est venu dans la personne de son Fils vivre une vie parfaite. Et à la fin de sa vie, on le sait, il a été cloué en croix, rejeté par son peuple. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Christ, lorsqu'il est ainsi venu, a pris sur la croix la colère de Dieu qui devait être sur moi, sur chacun d'entre nous, et qui est tombé sur le Seigneur Jésus. Rappelez-vous ces paroles qui sont un peu mystérieuses. « Mon Dieu, mon Dieu a dit le Christ. Pourquoi m'as-tu abandonné? » La réponse à cette question, vous pouvez mettre votre propre nom. Moi, je peux dire que pourquoi Dieu l'a abandonné? C'est parce qu'il prenait ma place de pécheur. Lorsqu'il était en croix, la colère de Dieu est tombée sur lui plutôt que de tomber sur moi. Et ça, c'est la plus belle vérité que nous trouvons dans les Évangiles. « Christ mort pour mes péchés, Christ mort pour vos péchés. » Et cela, selon ce que la Bible nous enseigne, nous donne la paix. Maintenant, cette déclaration du Seigneur Jésus implique aussi que non seulement nous pouvons aller au Père, mais aussi que nous devons aller au Père. J'aimerais encore citer un texte des Écritures dans l'Évangile de Jean. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Chers amis, savoir que Jésus est le Sauveur ne peut sauver. Il faut recevoir le Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu de nous dire le texte. Alors, c'est ce que je vous invite simplement à faire maintenant. Vous pouvez, là où vous êtes, vous dire, « Seigneur, je comprends que ma religion ne peut même me sauver. Je comprends que les meilleures œuvres que je puisse faire sont des œuvres qui restent impures, souillées devant toi. Seigneur, je comprends que même si j'essaie de faire et d'accomplir les dix commandements, la loi, je réalise que je suis plutôt condamné en tentant de les accomplir. Mais si vous faites cette prière au Seigneur, vous pouvez vous tourner vers la croix. Regardez là où, il y a 2000 ans, le Christ mourait. Et puis, réalisez que c'est votre place qu'il était en train de prendre. Que le jugement de Dieu, si vous voulez, votre enfer est tombé sur sa tête. Et si vous faites ce que je vous propose et que vous lui demandez, la Bible nous dit que Dieu pardonnera vos péchés, qu'il vous sauvera, qu'il viendra habiter vos cœurs par son esprit et pourra transformer votre vie entière et surtout, votre destinée éternelle. C'est une invitation, non seulement que je vous fais, mais c'est une invitation que le Christ lui-même vous fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !